Il y a eu beaucoup de désinformation et de, en tout cas, des choses qui ont été ignorées dans le processus qui a été constaté dans la gestion des caricatures contre le prophète et contre l'islam. Vous savez que la responsabilité des citoyens, des acteurs que nous sommes, est souvent différente de la responsabilité de l'État du Sénégal et des États en général. Parce que quand le discours contre l'islam a été, en tout cas, développé dans certains médias européens, notamment français, il y a eu beaucoup de grincements dedans et cela a été normal. Parce que c'est le cœur de la religion qui a été touché. Moi-même, je suis témoin de l'histoire. Parce que les Sénégalais et le monde entier ont été témoins de la réaction du président et qui a été faite à un moment opportun et devant le président français et devant beaucoup de chefs d'État. Ce qui a été constaté, c'est que le président n'a pas la même posture souvent que la société civile, que les citoyens. Mais il a eu à soutenir ces combats. Moi-même, je suis témoin. Dernièrement, ça n'a pas été dit publiquement, parce que souvent, quand il fait une action, on n'a pas besoin souvent de cette grande publicité. Mais c'est moi-même qui ai apporté le soutien financier du président de la République lors de la manifestation à la place de l'Obelix. Et souvent, je dis malheureusement ou heureusement, ce ne sont pas des choses qui se disent parce que le président n'était pas dans la posture de montrer que cela, il l'a fait. Et j'insiste aussi sur sa déclaration devant le président français et devant les autres présidents. Il a montré dans son discours qu'il est contre l'islamophobie et qu'au contraire, que l'Afrique et le Sénégal a une invite pour des consensus et un discours et une orientation de nos peuples et de nos médias souvent contre l'islamophobie et contre la provocation des religions. Parce que cela ne peut que créer des conflits inutilement. Donc c'est cette vérité-là que je voudrais rétablir. Moi-même, j'étais lors de la manifestation. Le président a apporté en tout cas son soutien à cette dynamique d'accompagnement et de lutte contre l'islamophobie et contre les attaques contre la religion. Et moi, je suis aujourd'hui dans mes droits de rétablir ces réalités-là et de le dire au niveau de l'OPI. Non, ça aussi, c'est de la pire désinformation. Le président Macky Sall, il a été en son temps invité, je me rappelle, parce que je suis acteur, c'est moi-même et certains amis des confréries et des associations islamiques qui avaient organisé la manifestation à Dakar. Le président a été invité par son homologue par rapport à une situation donnée. Mais malheureusement, la tournure des événements a fait qu'une manifestation et une gestion des foules a fait que le discours a porté sur « Je suis Charlie, mais le président Macky Sall ne peut pas être Charlie. Son peuple n'est pas Charlie. » Et il a montré cela aujourd'hui dans sa réaction, n'est-ce pas, devant le président français et devant le monde anglais. Il ne faut jamais être dans le populisme pour moi au Sénégal. Vous savez, moi qui étais lors de la manifestation, je me suis dit, même nous en tant qu'organisateurs et acteurs, nous étions en danger. À la fin de la manifestation, personne ne pouvait contrôler la foule. On ne peut pas aujourd'hui, dans cette forme d'organisation, inviter un chef de l'État. Ça, c'est le dire, c'est promouvoir le populisme et en tout cas quelque chose qui n'est pas réaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada